Salut les plongeurs ! Me revoilà parmi vous aujourd'hui après un an de pause sur mes tutos afin de partager avec vous l'expérience acquise pendant cette période. J'ai choisi de vous présenter cela sous forme modulaire avec 6 tutos pour vous guider pas à pas dans ma méthode. Aussi, il faut bien l'avouer pour que les tutos ne soient pas trop longs et que ça soit un peu moins rébarbatif. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment configurer l'espace colorimétrique dans lequel vous allez travailler avec DaVinci Resolve. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire briller aussi le pouce, c'est très important pour les référencements sur YouTube. Merci à vous, on se retrouve après ça ! Configurer l'espace colorimétrique. Pourquoi donc voudrait-on s'intéresser à ce paramètre ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quel est le but de votre vidéo ? Où est-ce que vous voulez la diffuser ? A moins de travailler pour l'industrie du cinéma ou dans des environnements très complexes, en fait, on va diffuser sur nos téléviseurs, voire sur Internet, YouTube, Vimeo ou autre. Pour schématiser dans ce graphique, on peut voir le cheminement de l'image de la caméra vers votre écran. Donc vous avez votre caméra en source, avec les caractéristiques de votre propre caméra. Vous allez faire votre color grading, votre correction colorimétrique, et le logiciel va automatiquement convertir, utiliser et convertir, on va dire, votre image dans un espace colorimétrique que l'on appelle le REC 709, qui est celui utilisé sur vos téléviseurs ou sur Internet. Si l'on regarde sur ce schéma la représentation graphique de l'espace colorimétrique, le REC 709 est en fait le petit triangle au centre de ce schéma, qui va vous permettre de travailler sur les couleurs de vos clips. Ce que l'on va chercher dans ce tuto, c'est de configurer DaVinci Resolve pour utiliser un espace colorimétrique plus large. On va configurer DaVinci Resolve pour utiliser le DaVinci Wide Gamut, qui représente ce triangle beaucoup plus grand et qui comprend tous les autres espaces colorimétriques des différentes caméras et donc va permettre des corrections beaucoup plus précises. Sur ce schéma, nous allons donc configurer DaVinci Resolve afin de suivre ce process, c'est-à-dire votre caméra qui va vous générer vos fichiers sources. Nous allons convertir les images dans DaVinci dans un espace colorimétrique plus large, faire notre grading, ensuite reconvertir le tout dans un espace REC 709 afin de pouvoir afficher vos clips sur une télé, sur Internet ou ce que vous voulez. Lorsque l'on crée un projet de base sous DaVinci Resolve, la configuration est la suivante. Allez sur la petite roue clantée, ouvrez les settings du logiciel, allez dans l'onglet Color Management et vous allez voir que nous sommes dans un mode DaVinci YRGB. La timeline est cétée dans un mode REC 709. L'espace colorimétrique en sortie sera le même que la timeline. Donc nous allons travailler dans un espace colorimétrique restreint en REC 709. Afin de changer cette configuration, je veux vous montrer deux méthodes. La première méthode est de passer dans un mode DaVinci Resolve Color Manage. Donc ici, on retire l'automatique Color Management et on va choisir un mode HDR DaVinci White Gamut qui va nous permettre de configurer l'espace étendu. Nous travaillerons donc dans le triangle du DaVinci White Gamut, c'est-à-dire dans un espace colorimétrique très large. Afin de finaliser la configuration, il va falloir faire reconnaître vos clips, donc la source avec laquelle ils ont été filmés dans DaVinci Resolve. Dans ce projet que j'ai préparé à l'avance, il y a quatre clips qui proviennent de ma caméra Sony et qui ont été capturés en mode S-Lock 3, donc utilisant un profil de couleur dans la caméra très plat qui permet de maximiser la dynamique. Il va falloir maintenant faire reconnaître à DaVinci Resolve la provenance de mes clips. Pour faire cela, je vais aller dans l'onglet Color. Je peux aussi le faire dans l'onglet Medium, moi je préfère le faire dans l'onglet Color. Je sélectionne un ou plusieurs clips qui ont les mêmes caractéristiques. Je vais faire un clic droit dans Input Color Space. Je cherche donc mon Sony. J'ai filmé en S-Gamut Ciné S-Lock 3. Je sélectionne et voilà. Je suis maintenant prêt dans DaVinci Resolve à travailler sur la colorimétrie de mes clips. Une fois que j'aurai terminé mon travail d'édition, lorsque je compilerai ma vidéo, celle-ci sera compilée avec un espace colorimétrique REC 709 qui me permettra d'afficher les images sur mon téléviseur, sur Internet, comme vous le souhaitez. Maintenant, passons à la deuxième méthode pour configurer l'espace colorimétrique. Donc toujours pareil, allons dans les settings, voilà, dans l'onglet Color Management. De base, nous sommes en Color Science DaVinci Y RGB. On va changer uniquement la Timeline Color Space et aller chercher donc le DaVinci Wide Gamut Intermédiate. Dans l'onglet Color, je vais avoir besoin de trois nœuds. Dans le premier nœud, je vais devoir identifier ma caméra et la renvoyer donc vers cet espace colorimétrique. Donc, je vais dans les FX Effects. Je cherche le Color Space Transform. Donc, je l'ajoute à mon nœud. Input Color Space. Je vais chercher ma caméra. Donc, j'ai filmé en S-Gamut 3 Ciné et j'ai filmé en Sony S-Log 3. Derrière, je vais aller pointer vers mon DaVinci Wide Gamut. Donc, dans l'output Core Space et dans l'output Gamma. Donc, le DaVinci Intermédiate. Les nœuds intermédiaires, peu importe le nombre, serviront donc à faire mes corrections colorimétriques. Donc, le dernier nœud me servira à configurer donc la sortie vidéo vers un espace colorimétrique, REC 709, qui me permettra de diffuser. Pour ce faire, donc, je sélectionne mon nœud. Pareil. Je rajoute un Color Space Transform. Ici, donc, je vais identifier de là où on vient, c'est-à-dire en DaVinci Wide Gamut. L'input Gamma, le DaVinci Intermédiate. Et par contre, en sortie, là, je vais revenir donc dans mon espace REC 709 avec un Gamma 2.4. Et voilà, pour cette seconde méthode, la configuration donc vers un espace colorimétrique étendu est terminée. Je n'aurai plus qu'à reproduire ces nœuds sur les différents clips afin de profiter de cet espace colorimétrique étendu dans votre projet. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain tuto afin de parler des réglages de base. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire briller le pouce et je vous dis à bientôt. Salut les plongeurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501